Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du choix désespérant des Suisses en faveur de l'achat du F-35 américain dans le cadre du plan de renouvellement des avions de chasse de l'armée de l'air suisse. Un plan qui s'appelle R-2030 pour l'achat de 20 à 30 avions pour 6 milliards de francs suisse. C'est un montant qui a été voté par les Suisses qui ont la chance de pouvoir donner leur avis un certain nombre de fois. Et l'objectif est de renouveler la flotte vieillissante des F-18 qui doit être retirée des forces opérationnelles entre 2025 et 2030 ainsi que les F-5 Tigre qui pour le coup sont déjà périmés depuis très longtemps mais qui restent en opération faute de mieux actuellement. Dans la compétition il y avait 4 appareils le Rafale proposé par Dassault et la France l'Eurofighter proposé par Airbus des Forces and Space avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne il y a le VLF-18 proposé par Boeing ainsi que le F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Il devait y avoir 4 critères qui devaient être évalués par Arma Suisse qui est l'organisme qui devait évaluer du coup cette compétition et les différents appareils. C'était d'abord l'efficacité opérationnelle des avions ça comptait pour 55% de la note il y avait ensuite l'assistance produit ensuite la dimension compensatoire avec une volonté de pouvoir avoir jusqu'à 60% de la valeur du programme qui soit réintroduit dans l'économie de Suisse et la question de la coopération internationale ça évidemment on parle entre alliés on ne va pas acheter du matériel chinois. La compétition était relativement simple le F-18 s'est révélé trop cher par rapport aux attentes de la Suisse l'Eurofighter il avait déjà été évalué dans le cadre du contrat précédent c'est un avion principalement supérieur à l'été aérienne mais même d'un point de vue opérationnel à l'époque il avait été jugé inférieur au Rafale et vous le voyez d'ailleurs dans la compétition précédente réalisée par la Suisse dans laquelle les documents d'analyse avaient fuité on voit que le Rafale avait été supérieur à tous ses compétiteurs dont tous les critères d'analyse et notamment la supériorité aérienne qui est quand même le fondement du besoin de la Suisse on imagine mal la Suisse attaquer ses voisins donc ce n'est pas un avion de bombardement dans la profondeur dont elle a besoin aujourd'hui il y avait eu de nombreuses fuites dans la presse qui nous disaient que le Rafale avait une meilleure offre à la fois technique et financière et tout d'un coup la presse a changé d'avis au lendemain de la visite du président américain Joe Biden tout d'un coup le F-35 est devenu l'avion préféré de tout le monde personne n'y croit, les industriels étaient favorables aux choix français les militaires étaient favorables aux choix français et vous avez une partie de la classe politique suisse qui nous dit que si jamais on n'achète pas un avion européen et bien ils vont faire une votation et on sait bien que les Suisses vont certainement refuser d'acheter le F-35 pour plein de bonnes raisons mais je vais vous en donner plein d'autres le F-35 très clairement ce sont les américains qui en parlent le mieux et d'un point de vue du coût parce qu'aujourd'hui c'est le coût qui officiellement est le facteur déclenchant qui fait que le F-35 Pneuco devient meilleur appareil par rapport à tous les autres ce qui fait quand même rire la planète entière personne ne croit que le F-35 puisse être moins cher qu'un Rafale ou qu'un F-18 par exemple typiquement le F-18 coûte 30% moins cher à l'achat et les estimations c'est qu'il coûte 3 fois moins cher à l'heure de vol donc on ne peut pas faire croire que le F-35 Pneuco se trouve moins cher que le F-18 et a fortiori que le Rafale qui est également dans cette gamme de prix ensuite il y a quand même des enquêtes parlementaires il y a des rapports du Sénat qui sont très clairs en mars 2021 les parlementaires de la commission des forces armées américaines a qualifié l'avion de fiasco et ils ont appelé texto à arrêter de jeter l'argent par les fenêtres le 30 juin c'est à dire le jour de l'annonce officielle par la Suisse le président de la commission de la défense de la chambre des représentants américains qui s'appelle Adam Smith il faut savoir qu'à l'époque déjà il avait qualifié le F-35 de puissant fonds il a donné des éléments complémentaires sur les coûts réels d'utilisation de l'appareil et les coûts de possession c'est à dire le coût à l'heure de vol pour le F-35 est désormais de 38 000 dollars loin des 33 000 dollars qui sont officiellement annoncés par le Kiel Martin le prix a été encore vu à la hausse par le chef des acquisitions de l'US Air Force le général Duke Richardson lors de l'udence au Sénat et donc une analyse complète prévue cet été pour voir comment freiner cette inflation des coûts est prévue mais évidemment du coup on ne connaît toujours pas le prix réel d'exploitation de cet appareil parmi les éléments qui font augmenter la facture évidemment il y a sa maintenance annuelle qui est nécessaire 131 jours c'est à dire que 36% du temps il est en maintenance quand tout va bien quand on a toutes les pièces d'erchange c'est à dire que dans le meilleur des cas l'avion va pouvoir faire entre 180 et 200 heures de vol sur l'année c'est à dire à peine une demi-heure par jour toute l'année c'est quand même pas génial c'est à dire qu'il faut en acheter beaucoup plus pour avoir la même capacité opérationnelle que vous achetez un avion qui soit un petit peu plus performant de ce côté là donc forcément le coût d'utilisation il est très cher parce qu'on doit acheter plus d'avions pour faire le même nombre de missions alors Lockheed Martin est très ambitieux ils annoncent qu'ils vont réussir à réduire leur coût d'utilisation à seulement 25 000 $ de l'heure ce qui est déjà pas mal en 2025 mais même le gouvernement, même le département de la défense américain n'y croit pas et ils sont toujours à 34 000 $ en 2024 donc on est quand même avec un petit écart qui fait quasiment plus 40% entre les annonces et ce qui est réellement attendu par le gouvernement américain sans compter que la Cour des comptes américaine a annoncé en avril qu'il y avait un surcoût de 3,7 millions de dollars par avion en coût de maintenance par rapport au rapport annoncé ce qui veut dire qu'on est à plus 4,4 milliards de surcoûts d'ici 2036 et je le cite il est strictement impossible que les forces américaines puissent acheter et exploiter le nombre d'appareils prévus autrement dit ça va encore être revu à la baisse en nombre d'achats et donc le coût d'achat individuel de chaque appareil va encore augmenter le plus drôle c'est qu'en plus les américains ont été dire que le coût global d'utilisation allait baisser parce que le F-35 a un simulateur de vol qui est parfaitement révolutionnaire qui permet d'éviter de faire des heures de vol première chose, Lockheed Martin a été complètement incapable de fournir un simulateur de vol et c'est un gros problème puisque le F-35 n'existe pas en version bi-place justement pour apprendre à l'école et donc cet avion aujourd'hui ne possède pas de simulateur de vol mais vous inquiétez pas Lockheed Martin faire un simulateur de vol tellement génial qu'il n'aura plus besoin de faire d'heures de vol accessoirement c'est pas comme si les concurrents n'avaient pas de simulateur le Rafale, à l'époque où j'étais dans la marine nationale je bossais à la préparation de mission des Rafales sur la base de l'Andivision il y avait évidemment des simulateurs de vol les simulateurs de vol sont interconnectés ils reproduisent finement l'appareil ils sont capables de s'entraîner totalement le Rafale en plus il est même conçu pour qu'une partie du PC-12, du Pilatus puisse permettre de l'entraînement pour les pilotes en reproduisant une partie du cockpit du Rafale et donc de ses missions ce qui évidemment fait baisser le coût de l'entraînement également donc le coup, l'argument selon lequel le simulateur de vol permettrait pas par machine de devenir moins cher que les autres encore une fois il est complètement bidon et personne n'y croit enfin objectivement personne, personne ne croit que le F-35A donc armé de l'air puisse être l'avion moins cher c'est pas possible, techniquement c'est pas possible qu'il puisse être moins cher que le F-18 de Boeing ou que le Rafale par exemple de Dassault donc là vraiment cet argument là oubliez-le tout de suite les Suisses ne vous faites pas avoir c'est une arnaque et tout ça, à la limite ce serait pas grave si le F-35 était un très bon avion s'il avait toutes les performances opérationnelles qui sont attendues par la Suisse le problème c'est que même encore une fois là ce sont encore une fois les Américains qui en parlent le mieux le secrétaire à la Défense, Christopher Milan, il a qualifié le F-35 je vais vous le dire en anglais de piece of shit donc c'est très clair en février dernier le chef d'état-major de l'US Air Force a réaffirmé la volonté de remplacer une partie des commandes de F-35 par des avions plus petits, moins chers du F-16V, le Viper ou alors même le NGAD qui est en développement en fait ils sont en train de repartir de zéro sur un nouvel appareil qui serait mieux conçu dès le début plutôt que d'essayer de corriger ce truc qui marche pas qu'on appelle aujourd'hui le F-35 et on sait que l'avion a de gros problèmes on n'est même pas capable de l'évaluer l'organe de l'US Air Force qui doit évaluer l'avion aujourd'hui ne peut pas le faire parce que l'appareil est toujours en développement et les évaluations se passent tellement mal ils ne sont même pas capables de les réaliser qu'aucune évaluation ne pourra être conduite avant 2022 mais ne vous inquiétez pas il y a déjà eu des rapports par le passé et les rapports sont tellement clairs qu'il y a 871 défauts qui ont été identifiés sur le F-35 et Défense News a même réussi à révéler quels étaient les 13 problèmes de catégorie 1 et les problèmes de catégorie 1 sur un avion c'est-à-dire que ce sont des éléments qui ont une incidence opérationnelle sur le fonctionnement réel du F-35 quelques exemples le cégex éjectable qui ne fonctionne pas le radar qui est dysfonctionnel l'appareil qui est sensible à la foudre et qu'on ne peut pas utiliser plusieurs fois dans la même journée à cause des systèmes de maintenance le fait qu'il ne peut pas voler à plus de Mach 1 au-delà d'une certaine durée parce que sinon il va commencer à fondre à faire des cloques sur sa peinture voire même à arracher des morceaux les batteries se vident quand il fait moins de 34 degrés ce qui peut évidemment arriver parfois à la montagne ou dans les pays du nord les moteurs ne sont pas assez puissants quand il fait chaud pour compenser parce qu'il a un rapport poids-puissants ce qui n'est pas important donc évidemment quand il fait trop chaud et qu'on approche près du sol ça peut provoquer des atterrissages brutales il y a des problèmes de pressurisation qui fait que ça peut provoquer des barotraumatismes chez les pilotes il y a des soucis sur la caméra de vision nocturne qui n'est pas opérationnelle qui a toujours des défauts dans son affichage il y a le logiciel de maintenance prédictive qui est complètement défaillant je vais y revenir et parmi ces 13 défauts majeurs ce qui est ça qui est génial c'est qu'ils ont réussi à en rétrograder 5 dans la catégorie un peu moins urgent un peu moins grave mais quand on regarde comment ça a été réalisé je vous donne un exemple les canons qui généraient trop de vibrations ils ont réussi à résoudre le problème en disant on va moins se servir du canon c'est à dire qu'on va limiter l'utilisation du canon comme ça il n'y a plus de problème de vibrations sur le canon et les gars franchement c'est vraiment le top enfin dans tous les cas tout ça c'est désespérant et encore maintenant la com ne arrive même plus à cacher la réalité opérationnelle et on a des pilotes officiellement du F-35 qui commencent à dire il y a des vrais problèmes sous la conception de base de l'appareil l'interface homme-machine qui est totalement inadaptée c'est à dire que la résolution de l'afficheur de casque est trop faible il regrette la disparition du viseur tête haute qu'on appelle le HUD et les commandes vocales sont totalement inutilisables en combat réel parce qu'évidemment quand on a la pression les commandes vocales il faut oublier ça sauf que ça fait partie intégrante du système de l'avion et donc aujourd'hui c'est trop tard pour revenir en arrière de la même manière il n'y a pas de boutons qui sont autour de l'affichage qui a un écran tactile et le fait qu'il n'y ait pas ces boutons ils ne peuvent pas viser correctement et du coup il y a 20% des utilisations de l'écran tactile qui se font de travers et qui ne cliquent pas au bon endroit donc c'est sympa aussi qu'on essaie d'utiliser votre appareil que vous ne pouvez pas cocher au bon endroit parce que l'écran est mal fait et qu'il n'y a pas de bouton à côté donc il n'y a pas de retour en arrière sur ces erreurs qui sont quand même fondamentales sur le fonctionnement de l'avion dernier point le F-35 Block 4 c'est à dire la première version opérationnelle parce que l'avion même s'il est livré depuis des années et qu'il en existe des centaines ce ne sont que des avions de pré-série ce n'est pas encore la version opérationnelle il y a des différences majeures entre la version qui est aujourd'hui déployée mais qui ne fonctionne pas et la version qui sera certainement nécessaire en 2027 c'est la date espérée au mieux pour pouvoir avoir ce F-35 Block 4 or la Suisse veut être livrée à partir de 2025 et le plus génial c'est quand on regarde les wargames c'est à dire les américains qui s'entraînent en préparant la guerre du futur ils regardent en 2030 et en 2030 dans les simulations qu'ils font par exemple dans les oppositions pour défendre Taïwan face à la Chine ils continuent à utiliser la version actuelle du F-35 le Block 3.F et donc d'après les wargames on imagine du coup que l'appareil actuel sera encore donc non finalisé sera encore celui qui sera opérationnel en 2030 la Suisse achète un avion sans savoir quelle sera sa capacité réelle à la fin et elle sera livrée sur un appareil qui n'aura pas toutes ses compétences mais bon finalement cet F-35 ok il est trop cher ok il n'est pas encore fini mais au moins est-ce qu'il correspond aux besoins de la Suisse parce que la Suisse elle a un besoin qui est très clair c'est de faire de la police du ciel elle veut être capable de maîtriser son espace aérien le problème c'est que le F-35 c'est avant tout un appareil qui est conçu pour faire de l'attaque de profondeur en pénétration dans un espace hautement contesté et je ne vois pas de quelle manière est-ce que la Suisse espère ou souhaiterait pouvoir bombarder l'Italie dans la profondeur l'Allemagne ou la France dans la profondeur évidemment qu'elle a besoin d'un avion de supériorité aérienne le problème c'est que le F-35 jusqu'en 2015 il y avait eu des tests qui avaient été faits entre le F-35 et le F-16 en dogfight ça en combat anti-aérien c'est un avion qui est moins manœuvrable et c'est le F-16 qui avait gagné le dogfight contre le F-35 en termes de com c'est très mauvais du coup depuis ils ont arrêté de faire des dogfight ou ils ont arrêté d'en parler ils ont mis quelques images dans lesquelles ça donne l'impression que l'avion a gagné en manœuvrabilité donc j'espère pour eux que c'est le cas mais aujourd'hui ce n'est pas un avion qui est fait pour la supériorité aérienne accessoirement la Suisse elle avait exprimé sa volonté d'indépendance et vraiment d'être stratégiquement indépendant or depuis le début des années 2000 l'US Air Force reste propriétaire des systèmes de tous les avions américains qui sont exportés ça qui a une vraie dépendance puisqu'il faut tolérer dans les avions qui sont achetés la présence de boîtes noires de poitiers qu'on ne peut pas utiliser des équipements scellés où c'est seulement les américains qui savent ce qui se passe à l'intérieur et dans le cas du F-35 c'est encore plus magique il y a le système de maintenance qui envoie des informations aux Etats-Unis y compris des informations secrètes confidentielles de l'usage national sans que ce soit désactivable et ça même ça c'est un problème d'après la Cour des comptes américaines comment est-ce qu'on peut réussir à vendre un avion dans lequel on révèle tous nos secrets aux américains accessoirement ça passe par internet c'est piratable ça pose de vrais problèmes de confidentialité donc ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit tous ceux qui l'achètent on va être très contents de ce problème là et ce programme Alice qui ne fonctionne pas qui est complètement dysfonctionnel il dit ne vous inquiétez pas on va faire un nouveau programme de maintenance qui va s'appeler Odin et bien Odin d'après les derniers rapports américains repart sur les mêmes bases qui ont fait que ça ne marchait pas avec Alice et donc aujourd'hui ils ont même arrêté de développer tellement ça ne marchait pas donc on reste avec un système de maintenance qui ne fonctionne pas et un avion qui n'arrête pas d'être mis à jour et les mises à jour c'est des mises à jour logicielles qui ont pour objectif d'accroître les capacités de l'avion mais à chaque fois qu'on met une nouvelle mise à jour logicielle on n'a pas le temps de tester la totalité et ça fait des nouvelles incompatibilités ça fait une instabilité générale dans l'avion et ça nécessite encore de nouvelles mises à jour si bien qu'à la fin il y a tellement de mises à jour sur cet avion que l'équipe cyber qui est censée vérifier qu'on n'est pas capable de le pirater n'est plus capable de faire les tests aujourd'hui cet avion est piratable et certaines failles de sécurité qui ont été identifiées en 2016 n'étaient toujours pas corrigées en 2020 aujourd'hui on n'a même plus d'informations donc c'est un désastre sur toute la ligne cet avion est réellement un échec alors il y a peut-être un dernier point c'est que les Suisses sont très potes avec les Américains c'est bien connu félicitations c'est vos amis toujours ils ne vous ont jamais arnaqué si le F-18 à l'époque il vous avait vendu un avion génial la Suisse avait acquis 34 F-18 en 1997 et les Américains avaient menti sur la taille réelle du F-18 ils ont été jusque là pour faire croire que ça rentrait dans les fameuses caches qui se trouvent dans les montagnes en Suisse dans lesquelles ces abris qui sont dissimulés dans lesquels l'armée cache une partie de ses avions donc ils avaient volontairement minimisé la taille du F-18 pour faire croire aux Suisses que ça rentrait dans ses abris et bien la Suisse avait dû par la suite faire des travaux pharaoniques qui avaient coûté une fortune juste pour agrandir les caches pour pouvoir mettre le F-18 parce que les Américains avaient menti sur ça donc très bien Joe Biden est venu le 16 juin il a réussi à convaincre votre président ou vos autorités en tout cas que le F-35 était le meilleur avion c'est le plus opérationnel c'est le plus efficace c'est le moins cher si vous y croyez félicitations maintenant les Suisses ils ont cette chance unique de pouvoir voter et pour dire non à cet avion et je pense qu'ils auraient tout à fait raison de le prendre si vous voulez prendre un Américain prenez du F-18 ou si vous voulez un avion opérationnel évolutif prenez du Rafale l'Eurofighter il est hors compétition en tous les cas ne faites pas la même erreur que les autres pays regardez les Belges j'ai la double nationalité je suis franco-belge je suis complètement désespéré je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi les Belges ont pris le F-35 c'est parce qu'allant les engagements vis-à-vis de l'OTAN les Belges ont l'obligation d'être capables de délivrer les bombes atomiques américaines bombes atomiques américaines par gravité c'est-à-dire celles qu'on largue donc les Belges ont acheté du F-35 notamment pour cette raison-là la raison principale a priori d'après certaines sources et malheureusement les Américains ont quelques temps après annoncé qu'ils allaient renoncer à ces bombes c'est-à-dire que évidemment ça ne correspond plus aux besoins opérationnels si vous voulez larguer des bombes atomiques vous les mettez dans des grands missiles qui vont très loin vous n'allez pas les larguer et les faire tomber par gravité donc la Belgique a fait cette erreur plein de pays ont fait cette erreur beaucoup de pays regrettent leur choix aujourd'hui vous avez plein de revues de presse dans plein de pays que ce soit l'US Navy que ce soit les Espagnols qui ne vont certainement pas prendre de F-35 tout le monde renonce à cet avion ne faites pas cette erreur en tout cas en attendant le Rafale continue à bien se vendre évidemment ce serait mieux si vous avez des Rafales ce serait plus logique d'avoir une coopération puisqu'aujourd'hui c'est déjà la France qu'il y a sur la police pour la Suisse je ne peux que défendre le Rafale je ne suis certainement pas totalement neutre dans mon avis néanmoins c'est probablement le meilleur avion qu'on puisse trouver aujourd'hui c'était ce que vos militaires avaient choisi c'était ce que vos industriels avaient choisi aujourd'hui vos politiques ont choisi différemment vous prenez cette occasion de ne pas vous faire arnaquer et achetez Rafale et laissez tomber le F-35 c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous faire j'espère que ça vous a plu c'était pas trop partisan n'est-ce pas parfaitement équilibré mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu si ça vous a pas plu ça reste entre nous mettez rien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et la prochaine revue de presse va être super sympa à bientôt bonjour et bienvenue en cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préféré d'Air Cosmos avec au menu cette semaine le beau succès d'Airbus qui enchaîne les ventes la campagne d'essai de Jobi Aviation le drone taxi électrique avec la NASA le Kazakhstan cachette de l'A400M un super accord à 8 milliards d'euros pour développer le futur avion de nouvelle génération le SCAF européen mais on commence tout de suite avec ce qui se trouve en couverture d'Air Cosmos le salon Max 2021 qui a eu lieu à la fin du mois de juillet qui est en fait l'équivalent du salon du Bourget mais pour la Russie à Moscou qui est un succès dans le sens où il y a quand même pas mal de choses qui ont été exposées mais seulement une seule vente ferme pour les avions civils avec 15 SSJ-100 qui ont été vendus à Rossia ainsi que des lettres d'intention et il y a également eu des annonces de livraison pour l'Airbus A220 à la compagnie Azimut du côté des hélicoptères c'est un petit peu plus riche il y a la compagnie UTR qui exploite des avions mais également des hélicoptères qui achète 50 Mi-8 AMT version transport il y a Gazprom qui achète 16 Mi-171 A3 qui est capable de transporter 24 passagers sur 1000 km spécialement dédié pour l'Arctique et le ministère des situations d'urgence qui a acheté 9 hélicoptères lourds Mi-38 PS c'est à dire la version incendie et sauvetage en Arctique du côté des démonstrations aériennes ça a été un petit peu plus riche avec l'Airbus A350 000 qu'on connait bien le MC-21 310 de Irkout qui du coup a la particularité d'avoir des moteurs russes les PD-14 ce qui le différencie du MC-21 300 théoriquement c'est un avion génial qui consomme moins que les NEO et MAX équivalents certainement plus confortable malheureusement comme c'est russe aujourd'hui personne ne lui fait confiance il n'y a pas la masse critique il y a très peu de ventes qui se font pourtant sur le papier c'est probablement le meilleur avion moyen courrier qui serait disponible aujourd'hui accessoirement ils ont quand même de grosses difficultés actuellement puisqu'à cause de l'embargo américain sur les exportations vers la Russie notamment les ailes qui sont produites aux Etats-Unis et assemblées en Russie ne sont plus disponibles ils ne peuvent plus être exportés donc de grosses difficultés également pour cet avion on a également vu en vol l'avion turbopropulsier régional Lihushin 114 300 la dernière version avec les nouveaux moteurs la nouvelle avionique la nouvelle cabine qui peut transporter 68 personnes et pour les démonstrations militaires ça a été un peu plus excitant il y a eu le Sukhoi 57 le magnifique le plus beau probablement un des plus beaux appareils du côté esthétique on ne sait toujours pas exactement ce qu'il vaut parce que les Russes ne sont pas transparents contrairement à ce qu'on peut avoir sur le F-35 où on sait clairement qu'il a des gros problèmes il y a eu également l'hélicoptère de combat modernisé Camov 52M qui a été commandé à 100 exemplaires mais il y a aussi beaucoup de déceptions puisqu'on avait eu dans les derniers mois beaucoup de premiers vols de nouveaux appareils russes qu'on espérait pouvoir voler à max notamment le bombardier stratégique supersonique le Tupolev 160M qui a été construit au début des années 90 le Tupolev 95 MSM le bombardier lourd tubopropulsé des années 50 qui peut décoller avec jusqu'à 188 tonnes qui est capable de voler pendant 12 heures il y a 20 avions qui vont être modernisés c'est plus ou moins l'équivalent du B-52 américain et l'hélicoptère MI-8AMTS-HVN qui est spécialement dédié pour les forces spéciales côté exposition statique il y a eu le Sukhoi 75 même s'il ne s'appelle pas encore totalement comme ça le Checkmate c'est un avion de 5ème génération petit, léger, monomoteur l'objectif c'est de faire le premier vol en 2023 pour une production qui commence en 2026-2027 il reprend beaucoup d'éléments qui ont été développés pour le Sukhoi 57 donc forcément ça simplifie le développement et ça le rend plus rapide et moins cher on parle en particulier de la motorisation des armements de l'avionique avec par exemple le radar à balayage électronique AESA tous les systèmes d'optronique l'appareil est développé en toute autonomie par Sukhoi avec des autofinancements sans demander d'argent public l'objectif c'est de faire un appareil qui coûterait 30 millions de dollars c'est à dire quasiment 3 fois moins cher qu'un Rafale ou qu'un F-16 Viper américain l'objectif ce serait de pouvoir en vendre 300 notamment à l'exportation et il y aurait plusieurs versions une version chasse embarquée une version bi-place pour l'entraînement ce qui n'existe pas pour le Sukhoi 57 donc il y a aussi un gros avantage pour l'export et aussi pourquoi pas une version drone qui serait basée sur les retours d'expérience qu'on a sur le S-70 également développé par Sukhoi en tout cas le constat il est un petit peu malheureux mais il est clair depuis 2013-2014 on est quand même sur une pente décroissante l'industrie aéronautique russe produit chaque année de moins en moins d'appareils grosses difficultés d'approvisionnement grosses difficultés de développement on ne sait pas exactement ce que valent les appareils notamment les exportations voient les appareils militaires les avions civils comme le S-J-100 qui avait un gros espoir malheureusement il coûtait relativement cher à l'exploitation parce qu'il avait une fiabilité qui était faible avec un taux de disponibilité qui était inférieur à ses concurrents occidentaux donc malheureusement il va falloir voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines années en espérant un rebond de ce côté là on passe toujours dans le constructeur civil avec Airbus qui cartonne de son côté avec plus de 101 commandes au mois d'août avec notamment 4 contrats le britannique Jet2.com qui remplace ses Boeing 737-NG par des A321neo l'allemand Condor qui remplace ses Boeing 757-300 par des Airbus A330neo l'ATAM qui commande encore 28 monocouloirs et Delta qui achète encore 30 Airbus A321 ce qui portera sa flotte à 155 appareils donc on est très clairement en train de voir qu'Airbus réussit son pari ils étaient très ambitieux ils avaient posé des objectifs qui étaient très hauts c'était un optimisme qui était peut-être jugé excessif par l'IATA néanmoins Airbus avec peut-être cette vision on regarde pas la flotte globale mais ils se rendent compte que non seulement ça recommence à vendre mais en plus ils gagnent des parts de marché sur Boeing Boeing qui est en difficulté très clairement ils n'ont toujours pas le droit de livrer le Boeing 787 Dreamliner sur lequel il y a des difficultés depuis le mois de mai il y a des divergences sur les procédures de contrôle qualité entre la FAA et Boeing même si aujourd'hui personne n'est réellement pressé pour récupérer ce type d'avion long courrier quand on voit les résultats de ce qui s'est passé notamment au mois de juillet les chiffres qui ont été dévoilés avant-hier par l'IATA on voit clairement les vols internationaux long courrier se sont effondrés donc recevoir des avions neufs aujourd'hui les compagnies aériennes ne sont pas spécialement pressées et on a l'impression qu'Airbus est en train de prendre l'ascendant sur Boeing sur quasiment toutes les catégories d'avions les moyens courriers c'était déjà gagné maintenant le long courrier également il ne reste plus que les fretters sur lesquels Boeing est ultra dominant mais on l'a vu l'Airbus A350 aura certainement sa version fret qui va être en développement on passe sur les drones taxi avec Jobier Aviation qui fait son partenariat avec la NASA pour son drone taxi 100% électrique qui doit commencer ses thèses dans le cadre du concept Advanced Air Mobility de la NASA l'objectif ce sera de mesurer les performances du système également son intégration dans le trafic aérien général et également le bruit qu'il va faire vous savez qu'il y a des exigences pour l'acceptabilité de ses drones taxi l'objectif c'est qu'on perçoive un bruit qui soit inférieur à 76 dB quand on se trouve seulement à 30 mètres du drone taxi au moment où il est en train d'atterrir c'est plus faible que ce qu'on a en gros sur une grande avenue parisienne l'ambition de tout ça c'est quand même de réussir à identifier les lacunes pour développer un appareil qui soit plus fiable faire évoluer la réglementation également en fonction de ces éléments parce que c'est réellement un enjeu structurant d'infrastructures pour les grandes villes souvenez-vous par exemple de Vancouver qui a renoncé à construire des nouveaux tunnels ou des nouveaux ponts pour les voitures en se disant ça sert à rien parce qu'en 2030-2035 les drones taxi ce sera tellement massif qu'on n'aura pas besoin de toutes ces infrastructures terrestres qui émettent des millions de tonnes de CO2 quand on les construit autant avoir des systèmes électriques directement ce sera plus efficace parce qu'on n'a pas évidemment besoin de millions de tonnes de béton pour faire ça on passe sur le transport tactique militaire avec le Kazakhstan qui se paye deux Airbus A400M qui est l'appareil de transport aérien tactique et stratégique capable de faire déposer d'assaut du parachutage lourd du ravitaillement en vol qui peut même lui-même être ravitaillé qui sait faire du transport à longue distance qui est probablement aujourd'hui un des meilleurs avions de sa catégorie c'est pour ça qu'il gagne un marché si longtemps après le début du programme puisqu'aujourd'hui il y avait déjà 9 clients qui étaient acquis l'Allemagne la France la Belgique le Royaume-Uni l'Espagne le Luxembourg la Turquie la Malaisie ça porte à 176 commandes les appareils qui vont être livrés dans les prochaines années ceux qui viennent d'être achetés vont être livrés en 2024 et c'est vraiment une victoire à plusieurs titres le Kazakhstan avait déjà acheté du C295 les Kasa donc ça veut dire qu'ils sont très contents des avions mais en plus on est réellement dans la sphère d'influence russe ça veut dire que l'appareil est pertinent et efficace et puis certainement d'autres succès qui sont déjà évoqués par Airbus parce qu'on est quand même sur la première commande depuis 2005 avec celle de la Malaisie c'était le seul pays non partenaire du programme qui avait acheté ça prouve simplement si c'était encore une fois nécessaire que l'avion a fait ses preuves on n'est pas sur un concept on est sur une réalité opérationnelle qui est maintes fois démontrée on reste sur l'aviation militaire européenne avec le SCAF qui a enfin avancé l'avion européen de 6ème génération qui doit être livré en Europe à la fin de la décennie 2030 avec Dassault qui est en maître d'oeuvre avec un partenariat qui vient d'être signé entre Florence Parly la ministre des armées française avec ses homologues allemandes et espagnoles qui ont signé le lancement des phases 1B et 2 du programme SCAF le terme SCAF en réalité il est un petit peu faux parce que ça a réuni plusieurs choses notamment l'avion chasse le NGF le New Generation Fighter qui aujourd'hui est l'élément principal qui nous intéresse et par extension on appelle SCAF mais en réalité la phase 1A avait permis de définir les 5 piliers qui sont cet avion le NGF le drone qui va l'accompagner le cloud de combat les capteurs et la motorisation ce qu'on a signé aujourd'hui c'est la phase 1B qui doit aller jusqu'en 2024 et qui doit permettre de valider l'architecture du démonstrateur pour 3 milliards et demi d'euros et on a ensuite la phase 2 qui doit aller de 2024 jusqu'en 2027 c'est pour l'intégration des différents développements nationaux qui vont se faire sur un appareil un démonstrateur en vol qui va enfin pouvoir voler et là on parle de 5 milliards d'euros par contre la difficulté pour cette phase 2 c'est qu'à priori on n'a toujours pas trouvé d'accord pour le partage de la propriété intellectuelle avec notamment les Allemands qui craignent d'investir dans des technologies qui sont potentiellement sans retour financier et Dassault évidemment ne veut pas donner les technologies qui lui sont spécifiques et justement qui lui confèrent son rôle de maître d'oeuvre pour cet appareil évidemment les Allemands les Espagnols voudraient rattraper ce retard mais souvenez-vous de ce qui s'est passé par le passé les Anglais les Italiens les Espagnols et les Allemands tous ensemble ils ont fait l'Eurofighter qui était moins bon et une grosse partie du savoir-faire est en plus avec les Britanniques qui ont un projet concurrent qui s'appelle le Tempest ce qu'ils font avec les Italiens et les Suédois donc aujourd'hui il faut quand même faire attention pour que les Allemands ne récupèrent pas quasiment gratuitement toutes les technologies et toute l'avance qu'a pris Dassault depuis des décennies en développant notamment le Rafale qui est un succès et qui va avoir une Midlife Update avec une ambition d'être quand même opérationnel jusqu'en 2070 tout en restant pertinent face aux appareils qui pourraient se trouver face à lui les militaires de leur côté ils ont signé le CORD le Common Operation Requirement Document qui est en fait un cahier des charges du programme SCAF donc du côté militaire on est d'accord pour tous travailler ensemble du côté industriel et financement de la part des Etats c'est là que ça pêche et on espère quand même qu'on arrivera à aller jusqu'au bout on finit avec un hélicoptère électrique à pile à combustible qui est développé par Piazeki Aircraft et Highpoint qui s'appelle le PA 890 évidemment il est la famille des systèmes à décollage et atterrissage vertical qu'il classe avec les Ivetol sauf qu'en termes d'architecture c'est réellement un hélicoptère avec simplement une nouvelle propulsion 5 piles à combustible de 650 kW chacune avec une voilure mixte et un rotor ralenti l'objectif c'est d'avoir 5 places plus une grande soute vous voyez que c'est un rotor avec 4 pales avec une voilure à incidence variable jusqu'à 90 degrés son rotor de queue anticouple est également pivotant et Highpoint qui fournit la pile à combustible n'existe que depuis 2 ans mais la techno est révolutionnaire parce qu'elle est refroidie par air c'est à dire qu'elle a un rapport poids-puissance qui est 3 fois plus efficace que ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui et travaille également avec Zero Avia dont je vous ai déjà parlé cet avion hybride électrique très efficace qui est en développement le premier vol aura lieu en 2023 pour une certification et des livraisions commerciales à partir de 2025 et c'est un deal à 6 millions et demi de dollars je sais ça semble pas très cher pour développer ce type de système néanmoins aujourd'hui les startups arrivent à développer des choses incroyables sur l'exemple de SpaceX et tous les autres aujourd'hui qui sont clairement des réussites regardez tous ceux qui font des drones taxi les leaders sont des petits appareils qui aujourd'hui des petites compagnies qui n'existaient pas il y a quelques temps donc on voit très clairement une rupture de ce côté là on se fait ringardiser quand on a une très grosse boîte et qu'on est lent donc c'est souvent des petites boîtes qui développent des systèmes ou alors les gros mastodontes Airbus Boeing ont des équipes dédiées spécifiquement c'est clairement des task forces très très efficaces on l'a vu le site Airbus qui a fait également son premier vol cet été j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions je vous dis à la semaine prochaine allez lire Air Cosmos le reportage sur Max est quand même super long plein de photos c'est vraiment c'est vraiment toujours sympa ces grands reportages en plus il y avait du monde quand même sur place pour prendre des belles photos et pour avoir des interviews exclusives la semaine prochaine il va y avoir plein de choses sympas également j'ai quelques billes vous allez voir à très bientôt les amis